Salut à tous, à Sphax on se retrouve pour le 65ème épisode de l'aventure sur Ark sur le cluster d'Arkfaxia. Lors du dernier épisode on avait commencé du coup l'élevage de wyverns, c'est pour ça que c'est d'ailleurs un petit peu le bazar autour de moi. Il y a des wyverns partout, bon il y en a que 4 de sortie mais mine de rien ça fait déjà pas mal de bazar dans la maison. Aujourd'hui on va pouvoir ranger tout ça puisqu'il ne me reste que 2 wyverns intéressantes pour pouvoir faire enfin la wyvern parfaite. C'est à dire qu'avec tous ces mélanges là j'ai réussi à avoir cette femelle là, hop voilà, elle est donc level 197, elle a 42 d'énergie, 33 de poids, 37 d'attaque et je sais plus et 25 de vie. Et ce qui nous intéresse c'est d'avoir 33 de vie, pour avoir 33 de vie il va donc falloir accoupler cette bébé wyvern de foot donc en placement 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la voilà, hop, hop il y en a une ou il y en a deux. Il y en a une, voilà, il va falloir accoupler celle-ci quand elle sera grande avec celui-ci qui a du coup les 6900 points de vie. Tiens je vais lui piquer sa nourriture même. Toutes les autres wyverns je peux les ranger, je n'en ai pas besoin pour le moment. Voilà, ce qui fait que la maison est quand même mieux rangée, on a plus de place, c'est quand même bien plus agréable. Je vais mettre les wyverns du coup ici, je vais juste garder la 224 avec moi. J'ai encore augmenté ses dégâts, on va s'en servir tout au long de l'épisode pour pouvoir s'amuser avec et faire des gros dégâts. Ça c'est quoi ? C'est mes wyverns de feu d'accord et celle-ci c'est mon autre wyvern de feu, très bien. Alors je relance deux bébés mantis et après on va aller chercher des éléments. Puisque comme dans l'épisode précédent j'ai essayé d'aller chercher des fragments d'éléments sur Fjordur et que ça ne s'est pas si bien passé dans le sens où je ne pouvais pas ramener les éléments. L'intérêt était moindre évidemment, on m'a dit mais va sur Crystallize, va sur Crystallize, voyons. Il y a dans le nord les bulles électriques là et autour apparemment il y a plein de fragments d'éléments ou d'éléments à récupérer. Et pour ça apparemment il faut prendre une mantis. Donc bon ma mantis la meilleure est niveau 67, c'est pas énorme mais déjà ça va me permettre de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc du coup Titumiaque m'a dit des coordonnées, où est-ce qu'elles sont ? Elles sont en 24,75 par exemple et il faut que je prenne l'argent de Tavis parce que ça peut arriver, ça devient très lourd rapidement. Donc on va aussi prendre l'argent de Tavis, on va y aller en wyvern par contre pour gagner un petit peu de temps. Mais sinon voilà je suis pas mal. J'ai une bonne pioche à 195%, j'ai ma mantis, j'ai de quoi me nourrir, j'ai des poches, j'ai de l'eau, et bah écoutez on y va, on va essayer de faire cette première porte tech. Bon bah on va s'amuser, on prend la wyvern de foudre, allez, tac. Donc j'ai encore augmenté son attaque, maintenant elle est à 482%, on va essayer sur la première grosse bestiole venue. Oh il y a un giga, c'est fou ça, il y a un giga sur une île ridicule, et quel level ? Oh il tape fort, bah attendez il est pas sauvage, non ? D'accord, il y a quelqu'un qui a laissé son giga, ça c'est pas terrible en revanche, on laisse pas son dino sauvage en agressif sur une île. Bon, on va rien dire, mais c'est pas cool, c'est pas génial parce que ici c'est la seule île qui est pas colonisée, donc il y a plein de dinos sauvages. Je me disais aussi, le giga, il a pas besoin de beaucoup de place pour pop. Bon, alors, essayons du coup face à ces parasors. Je faisais du 100 pour l'instant à la foudre, du 100 fois je sais pas combien de fois là. Veux-tu faire ta manœuvre ? Oh, ok, super manœuvre, très très bien, très bien, oui, non, 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 oui, voilà, super, combien ? 120, ok, c'était rapide, on n'a pas très bien vu, mais c'était du moins 120 que je faisais maintenant. Ok, donc là je suis pas aux coordonnées qu'on m'a données, mais là il y a des cristaux, ça paraît quand même correspondre. Donc, on va sortir la mantisse. J'ai pas pris de sel, non, j'ai pas pris de sel, c'est pas possible, quel idiot. Est-ce que j'ai moyen de faire une sel de mantisse ? Mantisse, 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 sel de mantisse. Non, je peux pas de toute façon parce que j'ai pas les points dispo, j'en ai à la maison. Bon, c'est pas grave, alors en attendant, juste pour voir si c'est bien ça, on teste. Ok, je gagne bien des fragments d'éléments comme ça, et des gemmes rouges, bleues et... Oh, c'était des cristaux, ça, des cristaux électriques, visiblement. Ok, d'accord, alors on gagne pas la même chose sur les trucs, faut vraiment, moi, les petits trucs bleus pour avoir des fragments d'éléments. Bon, ça fait beaucoup de cristaux aussi, je pense que je vais juste vite fait faire l'aller-retour pour aller chercher une selle. Je vais juste ramener 100 fragments d'éléments pour voir comment on les fait dans la machine. Je crois que j'ai encore jamais réussi à transformer des fragments d'éléments en éléments, donc j'aimerais bien réussir à faire ça. Ok, j'en suis à combien ? J'en veux 100, j'en ai 77. Je suis un peu lourd. Hop, ça j'en ai vraiment pas besoin pour l'instant, je veux vraiment des éléments. Bien, retour à la base. Par quel miracle transforme-t-on des fragments d'éléments en éléments ? Structure, bon, là, ça va pas être là. Matériaux composites, non. Est-ce que j'ai un truc à apprendre, genre éléments ? Non. Si je marque fragments, ça c'est des fragments d'éléments, ça. Ouais. Si je marque ment, sait-on jamais. Éléments instables, ouais, mais c'est pas ça. Ah, il y a bien un endroit où je peux faire mes fragments d'éléments, parce que si je marque ment, ça me propose ça. Donc là, si j'allume, je peux faire un élément. Ok, c'est cool. Bon, je l'ai allumé pour cher, mais c'est pas grave. Du coup, où est-ce que c'est ? Je vais essayer de trouver quand même. Si c'est pas dans le matériau composite. On va faire chaque truc. Armes. Il n'y a pas de raison que ce soit dans les armes, hein. Donc c'est pas ça. Ah bah c'est là. C'est juste Dantec. Donc c'est bon. Je sais faire des éléments grâce à des fragments d'éléments. C'est génial. Donc maintenant, on va déposer ça. On va prendre une selle de mantis et on va aller s'amuser. Je vais juste enlever les éléments comme ça, là. Pour qu'ils s'éteignent et qu'ils ne mangent pas tous les éléments, au cas où. Selle de mantis, j'en ai une légendaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon alors, voyons voir si la mantis se débrouille mieux que moi pour ramasser des éléments. On va lui donner une petite hache. Voilà. On va lui donner une petite selle. On va augmenter à fond son attaque. C'est vraiment le principal pour récolter un maximum d'éléments. Et on va voir ce que ça donne. Elle va vite être lourde, hein, la cocotte. Déjà, en fait, rien qu'avec moi dessus, elle est lourde. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est parti. Récolte. 67 fragments d'éléments. Alors oui, par contre, elle est lourde. Au premier coup d'attaque, elle est trop lourde. D'accord. Donc je vais peut-être vider quand même ce dont je n'ai pas besoin sur moi. Pour essayer de la soulager un minimum en poids. Hop. Voilà. Et c'est parti. Ok. 50. Alors, j'aurais pas dû augmenter tout en attaque. J'aurais dû aussi augmenter son poids. Parce qu'alors là, je vais être en galère. Après, j'ai juste à aussi, moi, capturer une mantis au level. Pour l'instant, je voyais pas l'intérêt de capturer une mantis au level. Maintenant, j'en vois un. Un intérêt. Donc il va falloir que j'y aille. Hop. Parce que là, c'est quand même violent. Allez, vas-y. Récolte-moi tout ça. Je prends juste les fragments, en fait. Hop. Ah. Elle a pris un level. Youpi. Elle a du poids en plus. En somme imbattable, maintenant. Ok. Oh là là. C'est génial. J'ai déjà trois éléments. C'est énorme. Non. Ce qui est énorme, surtout, c'est que je suis déjà sur la même map. Et ça, c'est génial. J'ai pas besoin de faire 10 000 maps pour pouvoir chercher des éléments qui sont non transférables. Donc c'est quand même très cool. Ok. Je suis de retour à la base. J'ai de quoi faire 12 éléments en plus. Donc c'est bien. C'est mieux que zéro. Mais c'est pas encore génial, génial. Structure, il va m'en falloir combien pour faire ma porte tech ? Tech. On a dit, il m'en faudrait donc 40 plus la porte. Donc ça, c'est la behemoth. Plus ça, il m'en faut 60. Donc ouais, je pourrais faire ça de 6 fois. Et hop, c'est bon, c'est fait. Mais je serais quand même d'avis d'aller chercher une mantis au level pour être tranquille. Je vais me reprendre des répulsifs à insectes, une tenue de camouflage. Et on va essayer d'aller chercher une mantis au level pour être bien pour la suite. Tenue de camouflage, je ne sais plus ce que j'ai. Est-ce que je dois en refaire ? Souvent, je les jette parce que c'est pas... Voilà. Bon, j'ai des bottes. Ok. Ah non, j'ai ce qu'il faut. Bottes, touc, touc, ça et des gants. Nickel. Ma bébé wyvern en est à 11% de maturation. Donc je pense que c'est surtout... Voilà, dès qu'elle sera grande, je lui ferai faire un petit. Comme ça, dans le prochain épisode, j'essaye de faire l'inprint. À 100% et de tester la bête pour voir un peu ce que ça donne. Alors, me voilà arrivé. Ouais, il y a un serpent dès le début. Oula, ça bug. Ok. Hop, la wyvern de foudre pour pouvoir s'amuser un petit peu. Et vu qu'on est sur Fjordur, on ira passer voir... On passera voir Magma, voir où est-ce qu'il en est dans ses reproductions avec les gigas de JP Farmer. Voir un peu ce qu'on va avoir comme futur giga. Là, je pense que ça va être assez intéressant. Bon, donc je cherche Mantis level. Allez, 120 minimum, ce serait cool. Par contre, il faut que j'aille me chercher des... Des cornes de verre des sables. Ça doit être par là. C'est la journée des gigas aujourd'hui. Encore 1 giga. Bon, là, niveau 50, femelle. Et en plus, c'est bizarre. Je pensais qu'il n'y avait que des R gigas. Mais non, il y a aussi des gigas simples. Est-ce que, genre, avec ma wyvern de foot, je peux la battre ? Je lui fais du moins combien ? Elle est faible en revanche. Attends, ne reste pas coincée là. Ne reste pas coincée là, s'il te plaît. On s'en va. On s'en va. Regardez-moi ma wyvern. Elle lui reste 1200 points de vie. Ce n'était vraiment pas une bonne idée. Bon, je n'étais pas du tout là pour ça. J'étais là pour ramasser du verre des sables. Mais il y en a un qui est juste à côté de la wyvern. Et sinon, il y en a un ici. Voilà. On va plutôt aller là. J'ai eu un peu chaud quand même. Ma pauvre petite wyvern, elle n'allait pas tenir très longtemps, je crois. Hop. Voilà. Allez, en route. On va mettre ça ici. Et puis après, voilà. Si j'ai d'autres mauvaises idées comme ça, bon, surtout, je ne le fais pas. Oh bah, ma wyvern est morte. Elle sait la vraie raison de sa mort. Elle s'est empalée contre cet arbre. En fait, elle n'avait plus d'énergie. Et alors, plutôt que de se poser comme un argent de Tavis, elle est tombée. Et elle s'est étalée. Donc, rip ma petite wyvern de foudre. Je ne pensais pas que tu allais mourir comme ça. Et je suis bien content d'avoir prévu une autre wyvern. parce que, bon, sinon, j'allais être bien embêté. Voilà. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. J'ai été un peu déçu, je dois l'avouer. Oh, j'ai failli me tuer aussi, là. Je fais n'importe quoi. Bon, pour l'instant, je ne trouve pas de mantis. Donc, si je n'en trouve pas, on va juste aller voir comment va Magma chez JP Farmer. Et après, on va aller, par exemple, sur Lost Island pour chercher des mantis. Parce que là, je n'en vois pas. Bon, alors, quand on est accueilli, bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de giganots. On reconnaît quand même les progénitures de Magma. À peu près les mêmes couleurs. C'est cool. Et donc, du coup, il y en a plein. C'est vachement bien. Je crois qu'il a changé. Ce n'est plus, du coup, Magma, le mal reproducteur. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont maintenant au niveau 225. Qui sont pas mal du tout. Est-ce que... Il y en a des exemples, ici. Ouais, donc voilà. Maintenant, on a des femelles. Donc, des giganots au niveau 225. Voilà. 44 d'attaque. Oh, il y a même du 231, maintenant. C'est quoi la différence ? L'énergie, la vie... Ah, ok, c'est l'oxygène. Ok. 223. Et ici, 223, 212, 217. Donc, typiquement, là, ce genre de 225. Moi, pour faire des reproves avec Magma, derrière, ça va être vraiment génial. Ça va nous faire des super gigas. Bon, c'est parti. Donc, maintenant, il faut que je trouve Mantis. Bon, il y en a une juste en dessous. Elle est toute seule en plus. Mais alors, il faudrait qu'elle soit au level, si possible. Ah ben, elle n'est pas si toute seule. Elle est... Oh, 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 oh. Quelle chance. Ce serait génial. Et il y a l'autre à côté, niveau 15. Le problème, c'est qu'il va falloir que je lui donne deux cornes. Et je ne connais pas la technique. Ah, il y en a une autre. Je ne connais pas la technique pour donner deux cornes aux Mantis sans qu'elles nous agressent. Mal. C'est 95. Donc, comment je vais faire ça ? Parce que j'ai l'impression que le fait d'avoir camouflage plus un truc de répulsif, ça ne sert pas plus à grand chose que ça. On va essayer d'y aller tranquillement. Tranquillement. Genre, je ne cours pas. Je suis gentil. J'ai des cornes. On va voir si ça passe. Genre, je passe. Je lui donne. Et après, je continue de marcher comme si de rien n'était. Hop. Attendez. Elle est où ? Elle est là. Voilà. Il y a du répulsif. Je passe. Je suis gentil. Hop, 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 hop. Voilà. Je suis très gentil. Très gentil. Et je continue ma route tranquillement parce que je suis quelqu'un de gentil. Et hop, on a pris 69%. Ça se passe plutôt bien. La question est... Ouais. Dans combien de temps est la fin ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. C'est cool. Je ne vais pas bouger. Je vais faire... Je suis gentil. Je pense qu'il faut attendre quand même longtemps. Je vais passer devant, là, comme ça. Parce que je suis quelqu'un de bien, après tout. Oh, elle n'a pas très faim. On va attendre. Pas de soucis. C'est moi qui cours d'habitude. Il ne faut juste pas que je cours. Si je ne cours pas, que j'ai le répulsif, etc. Je pense qu'elle ne m'attaque pas du tout. Elle est jolie, en plus, en jaune, comme ça. Elle est belle. Il faudrait que je lui trouve un mâle. Du même level, presque. Et qu'on puisse faire des bébés une prine super balèze. Hop, je suis gentil. Et elle n'a pas faim. C'est elle qui est méchante. Je ne devrais pas tarder à avoir faim. Ce n'est pas possible, là. Hop, 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 hop. Elle n'a pas faim. J'ai tellement peur qu'elle me saute dessus et que ça remette à zéro le truc. Bon, en bas à droite, je suis à 437% là pour le... Enfin, pas 437 secondes pour le répulsif. Quand je suis à 400, j'y vais. Ok, 400. C'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Allez, hop. Oui. Ouais, trop bien. Excellent. Bouge plus, bouge plus, bouge plus. Monte tes stats vite fait. 365 de poids, 214 d'attaque. Trop bien. Super. Maintenant, est-ce qu'on a un moyen de te trouver un mâle ? Ne serait-ce niveau, je ne sais pas, 120 et plus. Peut-être essayer de faire quand même un petit mélange de stats. Et surtout après, faire une mantis, une print intéressante. Ce serait cool. Bon, là, il y a 3 mantis, mais elles sont toutes nulles. Je vais les cramer pour ne pas les confondre avec d'autres quand je vais revenir par là. Donc, c'est parti. Voilà. Boum. Ça fait mal. Ça fait très mal. Je crois que tout le monde est mort là, à peu près. 3 autres mantis nuls aussi ici. Donc, pareil, on va les rayer de la carte. Boum. Ok. Hop. Ah, endurance insuffisante. Ce n'est pas grave. Je tape du moins 700. Et l'autre, il s'en fiche. Il a abandonné les autres mantis. Tiens, il y a une autre femelle mantis, niveau 140. Je pourrais peut-être essayer si jamais elle est mieux que la première. Il y a peu de chance parce qu'elle est moins haut level. Mais 140, c'est quand même déjà pas mal du tout. Alors, vu que je suis quelqu'un de gentil, je vais aller la voir. Elle est moins jolie. Elle n'est pas jaune. Voilà. Mais elle est 140. Et donc, il y a des petits tests. Oh, quoique, elle a des petites ailes arc-en-ciel. Là, sur le côté, là, pas mal, au fait. Allez, hop. Voilà. Je vais retourner par là. Je vais, par contre, me reprendre un petit répulsif parce qu'il est bientôt fini. Je peux faire ça ? Non, d'accord. Alors, il faut que je m'éloigne parce que quand mon répulsif va s'arrêter, ça se trouve avant tout de me foncer dessus. Alors, la mantis passe juste à côté de moi. Ça me permet de regarder. Et oui, c'est bon. Hop, voilà. Très bien. Voyons voir. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ah, mince. C'est parti. Boum. 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 J'ai dit boum. C'est vrai. Je peux, je peux, voilà. Bouf. Oh, elle t'est 130, celle-ci. Voilà. Bon, bah déjà, elle a pris des levels. 219%. On va comparer tout ça à la maison, d'accord ? Pour l'instant, je ramasse des bestioles. Il me reste combien de cryopodes ? Deux après, d'accord. Deux. Et bah, en fait, après, il me reste... Il faut juste que je récupère encore un mantis mâle, mais c'est tout, parce que si après je veux remettre la wyvern en cryopode, après j'ai plus de place. Ah, bah j'ai pas de chance. Il y a encore une femelle mantis niveau 130, une femelle mantis niveau 140, mais toujours pas de mâle. Donc, bah, je vais continuer, mais je suis bientôt à, entre guillemets, à la fin du désert. Donc, je sais pas si je vais trouver un mâle reproducteur. Encore une femelle, niveau 135. Le mâle est que niveau 55. Par contre, j'ai cru voir... Il n'y en avait pas une quatrième ? Non, enfin, une troisième ? Non. Ok. En fait, je suis pas à la fin du désert. Je suis jamais allé dans cette zone-là, en fait, je crois. Donc, je continue. Après, franchement, j'ai pas un plein du nombre de mantis que je trouve. J'en trouve plein. En plus, elles sont e-level. Mais voilà, c'est des femelles. Il me faut maintenant un mâle. Ici, là-bas, il y en a encore deux, par exemple. Trois. Allez. Qu'est-ce qu'on a ? Mâle, 15. Ouais. Femelle, 20. Mâle, 85. Non, il me faut plus quand même. Il me faut au minimum 100. Grand minimum 100. Bon, ça va me prendre trois secondes. Je vais capturer le mâle niveau 85 au cas où il va passer, du coup, au niveau, allez, plus de 100 quand même. Mine de rien. C'est au cas où, si vraiment je trouve pas d'autre. Mais là, voilà. Je suis en bord de map, etc. Je pense que lui, je vais le capturer en une seule corne en plus. Donc, au pire, je le jette si je trouve un autre mâle. Hop, voilà. Super. Il passe niveau 127. Toup, toup. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Si, il y a lui qui arrive, là. Tac. 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 Pourquoi je fais des tirs aussi moches ? Ok. Allez. Hop. Viens. Et puis, on essaie de trouver un autre. Mais au cas où, j'ai quand même un mal pour une repro quand même plus haut level que ce que j'ai à la maison. Ma phrase était pas terrible, mais vous avez compris. Ah. J'ai 95 ici. C'est mieux. C'est mieux. On peut pas dire que c'est moins bien que 85. Donc, pareil. On va l'attraper. Par contre, j'ai 40 secondes avant la fin de mon truc. Je pense que ça le fait. Je pense et j'espère que je le capture en une fois. Parce que sinon, ça vaut pas le coup. Ouais. Nickel. Les autres vont vouloir se venger. Ce n'est pas mon problème. Hop là. Allez, vas-y. Bat-toi, Mantis. Pouf. Voilà. Pouf. 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 Ah. Il y a l'artre pleura aussi qui embête. Non. C'est bon. Nickel. Ok. Alors, toi, t'es stat. Ok. Je me rends pas compte. On verra aussi. Donc, plutôt. Attendez. Je vérifie quand même. Par rapport aux mâles. En vrai, ça ne change rien dans le sens où... On va quand même prendre lui. Mais ça ne change rien dans le sens où les femelles sont tellement meilleures. Il n'y a aucune stat à prendre chez les mâles d'intéressant, en fait. Bien. Retour à la maison. Elle en est où, la Wyvern ? Elle est à 29%. Très bien. On va sortir les Mantis. Donc, du coup, il y a deux femelles. Les deux femelles, j'ai l'impression que la 209, elle est mieux. Parce que la 209, elle a 2100 de vie et 219 d'attaque. Et l'autre, elle a... Mantis 112. Non. Je n'ai pas fait ça. Si, j'ai fait ça. Bon. Ce n'est pas grave. Mais de toute façon, voilà. Mais au lieu de jeter le mâle, j'ai jeté la femelle. Et je l'ai tuée. Mais ce n'est pas grave. En fait, c'est la 209 qui était mieux. Elle avait plus d'attaques et plus de vie. Et le reste, moins bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire faire un petit avec celle-ci et le meilleur des deux mâles. On va voir c'est lequel. Juste par contre, lui. Il est où le mâle ? Tac. Prêt pour l'accouplement. Ok. C'est bon. Pas prêt pour l'accouplement. Ah non. Elle est bien là, ma 224 Mantis. Donc, c'est bon. C'est bien le... C'est bon. C'est le bon le... Oula. Le bon Mantis que j'ai jeté. Et celui-là, voilà. Il a un peu moins de vie et un peu moins d'attaques. Par contre, plus de poids. Du coup, à la limite, celle-ci, je vais la prendre pour farmer et celle-ci, je vais la laisser pour la reproduction. On va prendre ces deux-là pour la repro et le reste, on va aller farmer. Bon, bah nickel. Bon, bah on va refermer les éléments. Et cette fois-ci, on va enfin faire cette porte tech en route. Allez, c'est parti avec la récolte, avec cette Mantis. Donc, j'ai augmenté sur tout son... Je vais augmenter sur tout son poids. Alors, on peut aller dans les bulles, mais il va y avoir les piranhas. Donc, j'aime pas trop ça. Et en plus, faut pas que je sois trop lourd là-dedans parce que je risque de m'y coincer. Pourquoi y'a pas de piranhas qui m'attaquent ? C'est merveilleux. Mais c'est bizarre, non ? Ok. Bon, je vais... J'aime pas ça. Je préfère sortir. Je viens de l'avoir, ma Mantis. C'est pas pour qu'elle meure tout de suite. Là, elle a pris 4 levels. Je vais d'abord augmenter à fond son poids. Et quand je vais être convenable au niveau poids, je vais réaugmenter son... Je vais augmenter son attaque. Allez, on ramasse. Bon, là, c'est beaucoup mieux parce que j'ai plus de 800 de poids. Et je suis à 235 d'attaque. Ce qui fait que je peux récolter plusieurs cristaux avant de commencer à vider mon stuff. Et donc, ça, c'est vraiment pas mal. Ça me permet vraiment de me balader tout autour, de voir si je rate rien. Touk, touk, touk. Ici, il n'y a rien. Voilà. Ici, je peux aller un peu dedans, peut-être. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bizarre qu'il n'y ait quand même pas de... Qu'il n'y ait pas de piranhas qui m'attaquent les dernières fois. À chaque fois que je rentrais dedans, c'était la cata dès le début. Ah, là, il y en a plein. Hop. On farme. Tac. Du coup, je suis déjà à quasiment 1000. Voilà. Hop. Je peux faire un petit yahoo comme ça. C'était peut-être un peu trop violent. Non, non, non. Je ne voulais pas sortir de ma mantis. Voilà. Et je veux continuer de récolter. J'ai un peu du mal à voir les perspectives. Mais ça va le faire. Je suis vraiment au centre de la bulle et il n'y a rien qui m'attaque. Je peux aller chercher les trucs au milieu. Il faut juste que je fasse gaffe à l'oxygène. Ah, mince. Je ne regardais que l'oxygène de ma mantis, pas la mienne. Oups. Quel idiot. Bon, on va ressortir si je peux. Je ne suis pas loin de la sortie. Mais, mine de rien, si tu pouvais nager un peu plus vite ma petite mantis, ça me rassurerait. Ah, ok. J'ai pris cher. J'ai été bête. Bon, par contre, il n'y avait pas de piranha. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'était cool. Mais oui. Il fallait que je fasse... Je faisais gaffe qu'à l'oxygène de ma... Je ne sais pas. Je crois que j'ai dit ma wyvern, ma mantis. Mais je n'ai pas fait gaffe à mon oxygène à moi. Ce qui est dommage. Là, il y a une zone avec plein, plein de trucs. Par contre, je suis électrocuté en non-stop. Mince, je n'ai pas remis ça. Je n'ai pas remis ça. Oh non, j'ai oublié la pioche. Ça, ce n'est pas pratique, ça. Non, j'ai oublié la pioche là où j'étais tout à l'heure. Ah, je vais peut-être aller la chercher vite fait quand même. Parce qu'elle était bien. Alors, je crois que j'étais autour de cette grosse boule-là. Et là-bas, il y a un stuff. Non. Ici, non. Je pense que c'est là où j'étais. Il faut que je retrouve le stuff de ma mantis. Alors, ça, c'est le truc galère. Il faut que je pense à chaque fois à re-récupérer le stuff. La selle reste, mais pas l'arme. Et ça, ce n'est pas pratique du tout. Ok, j'ai de la chance. Hop, voilà. Et cette fois-ci, on peut retourner là où j'étais. Là où il y en avait plein. Alors, non, on ne va pas là-dedans. Non, on ne va pas là-dedans. Oh, mince. Sors de là. Bon, et c'est parti pour la grande récolte. Il me faut un maximum de fragments. On y va à fond. Là, il y en a plein. C'est bien. Je n'arrive pas à me rendre compte si le fait de me faire électrocuter, je perds des points de vie. Je ne pense pas. Je pense que c'est juste que ça me ralentit. Hop. Mais là, rien ne peut me ralentir dans ma quête des éléments. Allez. Boum. Boum. Je récupère. Je récupère. La mantis monte de level. On va réaugmenter son poids pour la mettre à 1000. Voilà. Parfait. Ça, c'est une bonne mantis de récolte. Tac, tac. Ok. Ici. Vous m'aurez de faim. Oui. J'ai de quoi manger. Ça tombe bien. On va se soigner aussi. Ça va être bien. Hop. Je suis trop lourd. Oui, d'accord. Hop. Voilà. Je ne sais pas comment j'ai fait pour récolter ne serait-ce qu'un tout petit peu avec la mantis qui avait 300 de poids. Allez. Hop. Ok. Je suis à 35 éléments. Sachant que j'en ai besoin de 60. Que j'en ai, allez, presque une vingtaine. Donc 35, 55. Ah, il faudrait que je ramasse encore 2000 fragments. Et comme ça, je pense que j'ai assez pour faire ma porte behemoth, déjà. C'est normalement pas le principal à faire, la porte behemoth. Mais c'est par ça que j'ai envie de commencer. Et après, on fera tout ce qui est le générateur tech, la mangeoire, les stockages dédiés, tout ça. Maintenant qu'on sait comment récolter facilement des éléments, ça va aller. Hop. Ça. Parfait. Bien. Retour à la maison. On va pouvoir faire la porte tech. C'est cool. Donc déjà, on va mettre les éléments. Normalement, c'est bon. Tech. Voilà. Allumé. Je peux donc en faire 60 piles. Vu ce que j'avais en plus, c'est bon. Et il va me falloir, par contre, du polymère organique. Donc là, j'avais, fut un temps, une tronçonneuse. Et j'ai l'impression que j'en ai plus. Comment c'est possible ? Arme. J'ai plus de tronçonneuse. J'ai dû toutes les perdre. Je crois que j'ai un BP pour les tronçonneuses. Ah ouais. D'accord. Mais il faut beaucoup, beaucoup pour la faire. Oh là là. Ce serait génial d'avoir une tronçonneuse comme ça, par contre. Métal. Oh là là. Ce serait cool. Bon. Là, je vais être obligé de faire une tronçonneuse simple. ou de récolter le polymère comme ça. Ce qui n'est pas génial. Bon. Pour cet épisode, je vais récolter juste comme ça, je pense, à la pioche ou avec un dino, le polymère sur les mantisses. Et après, pour les prochains, il faut que je me fasse absolument... Je vais farmer. Je vais aller farmer le métal, tout ça. Je vais me faire une superbe... Une superbe tronçonneuse. Et comme ça, on sera quand même vachement mieux. Ok. Tiens. Un petit œuf de mantisse. Je récupère. Ça, c'est bien. La wyvern de foudre va être pas loin des 50%. Ah non. 40%. C'est un peu lent. D'accord. On va sacrifier pour l'instant deux mantisses pour pouvoir avoir de la... Du polymère. Voilà. Et de quoi faire du ciment. Bon. J'ai quasiment eu tout ce qu'il me fallait. Il me manque aller. 75 de polymère. C'est rien du tout. Juste une petite arme à broyer. Donc ça, c'est cool. Et je pourrais faire pas mal de ciment avec l'achitine. Alors, du coup, ça nous donne... Paf ! Paf, 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 paf. On met tout ça. Voilà. Ça, 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 ça. Et ça. Et du coup, pour le polymère qui me manque, on va prendre une arme. Une arme, une arme. Par exemple, ce fusil à pompe qu'on va broyer, ça devrait être suffisant. Ouais, c'est bon. Avec ça, je pense que j'ai ce qu'il faut. Au moins pour la porte-texte, je sais pas si je peux faire le cadre... La cadre de porte-texte, je sais pas si je peux faire encore la porte en elle-même. On va voir. Donc, structure tech. Donc je peux faire la porte behemoth, déjà. Voilà. Et il me manquera des cristaux et du polymère pour ça. Bon. Eh bien, les cristaux, c'est pas un souci. Hop. Balance tout ça devant. Comme ça, les gâchats vont se nourrir et on va avoir des cristaux. Pour le polymère, je vais broyer d'autres armes et armures. Voilà. Broyer tous les objets. Oula. C'est pas suffisant. Je vais peut-être devoir ressacrifier une mantisse. Mais ça m'embête un peu parce qu'il faut déjà que je les reproduise avant. Hop, hop, hop. On va voir exactement combien il manque. Structure tech. Il me manque. Ouais. Bon, ça va aller, polymère. Je vais voir. Je vais me débrouiller. Je vais broyer les grosses munitions que j'avais eues. Je sais pas où. Les esseins de roquettes, etc. Donc là, déjà, je dois vraiment être pas mal. Structure tech. Il m'en manque. Allez, 70. Il me faudrait que dans les cristaux rares, là, que viennent me donner les gâchats, il y ait des trucs qui donnent du polymère. Ce serait parfait. Voyons voir. Touc. Torche. Yes. Pantalon en kittine. Mais non, c'est trop nul. Oh là là. Et j'ai eu 60 de cristaux. D'accord. Bon, bah, continuez, les gars. Continuez. Il me faut plus. Du coup, on va refaire naître d'autres mantisses, là. Faire éclore. Faire éclore. Qu'on va donner... Qu'on va mettre près du... Près de mince du... Du maïwing. Pour refaire d'autres petits. Voilà. Les mantisses sont dans le maïwing. Comme ça, c'est bon. Je crois que j'ai la viande pourrie, là-dedans. Ouais, j'en ai plein. Donc, c'est parfait. Allez, hop. On va donner ça aux mantisses. Ce sera nickel. Je vais commencer aussi à faire pas mal de ciment. Du coup, je peux en faire 72. Et ça fait des stacks de combien ? De 12 ? Euh... Non, de 8, je crois. De 6. D'accord. Donc, 72 fois 6. Je ne fais pas le calcul. Mais ça doit être dans les 300, 400. Un truc de genre. Ah, je peux même en faire plus du ciment. C'est de la pierre qui me manque. Et de la pierre, j'en ai. Donc, c'est bien. Hop. Il faudra juste que je fasse plein d'alerte avec le 2 et 10 curus. Mais ça va être facile. Bon. Mon polymère met trop de temps à arriver. Je vais tuer des mantisses. Je vérifie juste qu'il n'y en ait pas une 150. On ne sait jamais. Euh... Mal, je veux dire. Euh... Femelle et... Femelle. Niveau 140. Voilà. Donnez-moi votre polymère et votre kitine, les filles. J'en ai besoin. Voilà. Tac. Merci. Et on repart. Et cette fois-ci, je peux faire ma porte. Behemothèque. Trop bien. Ce n'est pas trop tard. Mais je suis content. Au moins, c'est fait. Je vais être tranquille pour l'ouverture et la fermeture de mes portes. Youpi. Et il me restera 7 éléments. Hop. Je vais d'ailleurs éteindre la machine pour ne pas les perdre. Euh... Ce qu'il faudrait, c'est que je les mette exactement là où c'était déjà mis, en fait. Je ne sais pas si je peux faire ça. On va voir. Je vais peut-être tout enlever. On verra. Ok. Là, ça me paraît pas mal et plutôt centré. De l'extérieur, en tout cas. Voyons voir de l'intérieur ce que ça donne. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Et je peux mettre la porte, du coup. Et... Tadam ! Voilà. Ça, c'est professionnel. Et oups, je passe comme ça. Voyons voir de l'extérieur. Ah ouais, c'est cool. Je suis content. C'est bien, ça. Enfin la porte tech. Bon. Eh ben, on avance. C'est très, très bien. Tiens. En revanche, ça, c'est bizarre. Il me manque quelques centimètres il y a du jour. Comme si les gens pouvaient passer. Je vais en mettre des murs, ici. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Hop. Et ici. Allez, vas-y. Non. Tu veux pas mettre le dernier mur, par contre ? C'est pas très gentil. Bien. Eh ben, c'est parfait. On a la porte tech. Elle est sécurisée. Je suis très content. On a la wyvern de foudre, donc, qui est à 46%. Je reviendrai dans quelques heures. Je ferai, bah, des repros avec, du coup, la wyvern qui est ici, à droite. Et quand j'ai la bonne wyvern parfaite, on commence l'inprint. Et comme ça, on aura enfin une superbe wyvern de foudre. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada